C'est l'anniversaire de la petite Minerva. Elle me ressemble un peu, dis donc. Je me demande si elle va comprendre d'elle-même que c'est moi sa mère. Athéna le sait visiblement, mais ne lui a pas dit. Mais c'est à moi de lui dire, avant que ce secret pèse sur les épaules de ma nièce. Je lui demande de venir au salon pour en discuter. Je dois lui dire deux choses. La première, que je suis sa mère, mais aussi lui dire qui est son père. Elle n'a pas très bien pris la première information, mais elle l'accepte. Et je réponds à ses premières questions. Par contre, cela devient plus compliqué quand elle me demande qui est son père. Je réfléchis d'abord comment lui dire. Mais il n'y a pas de bon moyen, alors je me lance. Je lui avoue que son père, c'est Philippe. Le grand-père d'Athéna et des jumeaux. Là, je sens que l'info n'est pas bien passée. Je sens qu'elle ne va pas vouloir me parler avant longtemps. En même temps, c'était déjà une erreur à l'époque. Minerva marque un temps de silence, puis finit par me dire que je ne serai jamais sa mère. J'avoue que c'est dur à encaisser, même si c'est vrai. Elle commence à m'insulter, mais je n'ai pas d'argument pour me défendre. J'ai tout reçu en pleine face. Je préfère rester silencieuse. Je pense que je vais avoir du mal à renouer le lien avec ma fille.